Parce qu'Antoine Griezmann est un petit peu décevant depuis le début de la compétition. D'ailleurs, il fait la une de votre journal L'Équipe ce matin. Je ne sais pas si on l'a isolé par là. C'est Debout Grisou, le titre. Ça peut faire partie du jeu ce soir. L'équipe qui l'encourage à faire mieux, Juju, on lui reproche quoi exactement ? On va rappeler d'abord que pour Antoine Griezmann, c'est sa sixième grande compétition avec l'équipe de France. Il a été repositionné plus haut. Il est deuxième attaquant depuis le début de la compétition. Il connaît pas mal de déchets quand même dans son jeu. des face-à-face ratés, des pertes de balles assez humaines, inhabituelles de la part d'Antoine Griezmann. Mais il est habitué au mode diesel en grande compétition. Il commence souvent, pour ne pas dire toujours, doucement en phase de groupe. Et puis après, en phase d'élimination directe, là, il est beaucoup plus décisif, incisif que lors de la phase de groupe. Alors, on en veut à qui ? Est-ce qu'on en veut au joueur qui tâtonne ou au sélectionneur qu'il a mis dans une position pas forcément idéale ? À qui vous en voulez ? Moi, j'en veux à Antoine Griezmann. Au joueur. Pourtant, je suis un fervent défenseur de Griezmann. C'est pour ça que j'ai envie d'être un peu plus sévère avec lui. Et notamment sur ce deuxième match. Parce que sur ce deuxième match, c'était lui qui était attendu pour vraiment être l'atout créatif de cette équipe de France. Et il jouait. Parce que, ok, le débat sur Griezmann est trimballé un peu partout. Moi, en fait, j'ai envie de dire que ce joueur est tellement intelligent qu'à partir du moment où il est dans cette zone axiale du terrain, je ne vais pas forcément lui imputer le fait de changer souvent de situation. Et là, face aux Pays-Bas, il était quasiment dans ce système qui lui est si cher à l'Atletico de Madrid. Et lui, en plus, il incarne totalement ce que veut mettre en place l'idée des champs dans cette équipe de France. C'est son équipe, etc. Donc, moi, je lui en veux particulièrement. Parce que, créatif, il a été absent de toute créativité pour l'équipe de France. Un déchet monumental. Il a 29 ballons perdus en deux matchs. C'est totalement éloigné de ses standards. Les occasions qui ratent, on les a tous en tête. C'est un manque, moi, je pense surtout de physique. Je pense surtout que, moi, il n'est pas prêt, en fait. Moi, je pense qu'il n'est pas prêt, pour le moment, à être au niveau de l'équipe de France. J'ai regardé l'équipe foot avant. Très belle émission. Oui, oui, très bien. C'est pour ça que je la regarde. Et j'ai eu un plateau assez optimiste sur Griezmann. Il est quasiment convaincu qu'il va monter en puissance. Moi, j'ai des doutes. Parce que, sur sa fin de saison, je l'ai trouvé très émoussé. Et j'ai du mal avec cette théorie de l'interrupteur. Ou d'un coup, dès que le niveau va s'élever, Griezmann va forcément être au niveau. Et je pense que, si physiquement, il n'est pas prêt, il a quand même besoin d'avoir une connexion cerveau-jambes pour être à 100% de ses capacités. Donc, moi, je suis très inquiet. Et après, pour moi, c'est qu'il n'est plus au niveau avec l'équipe de France, au même niveau qu'il était avant, depuis que les clés du camion ont été données à M. Mbappé. Qu'on vient de voir passer. On est en direct. On vous a mis les images en double fenêtre avec l'hôtel des Bleus. Alors, on est derrière l'arbre, il faut deviner. Mais on a vu passer Kylian Mbappé et N'Goulot-Conté. Le kick, c'est sans masque. Oui, mais il n'a pas... Je ne suis pas sûr qu'il dorme avec tous les jours. Il faut s'habituer. Même s'il a erré, le masque, je ne suis pas sûr que... Thomas, tu as évoqué un petit peu les différents positionnements d'Antoine Griezmann, Soudier et Deschamps. Rappelons qu'entre 2014 et 2016, il jouait Elie Droit. Ensuite, il a été repositionné derrière l'attaquant numéro 10 à partir de l'Euro 2016. Relayeur lors de la Coupe du Monde 2022 jusqu'à, on va dire, le début de cette compétition. Et puis, maintenant, le deuxième attaquant. Moi, ma question, Pierre, c'est tu le préfères où sur le terrain, Antoine Griezmann ? Je suis assez d'accord avec la théorie de notre ami là-bas pour dire qu'en fait, tu peux le mettre n'importe où. À partir du moment où c'est axial, moi, j'en voudrais à Didier Deschamps. Il le remet sur le côté droit parce que c'est complètement contre-productif. Le laisser dans l'axe, que ce soit en relayeur ou même sous l'attaquant ou même attaquant, il sait faire. Ça, ce n'est pas un sujet. Moi, je n'en veux pas spécialement à Didier Deschamps, mais je n'en veux pas forcément non plus à Griezmann. Parce que j'en veux à personne. Je ne pense pas que ce soit physique parce qu'il a des standards de course qui correspondent à ce qu'il fait d'habitude en termes de course à haute intensité et tout ça. C'est surtout techniquement et sur la première touche. Et on a l'habitude de dire, en tout cas dans les vestiaires et dans le jargon du foot, que généralement, ta technique de frappe révèle un petit peu ta forme du moment. Donc, on voit que sur les coups de pied arrêtés, c'est catastrophique. Et ça révèle un petit peu son niveau du moment. Mais moi, contrairement à… J'ai aucune inquiétude sur la suite pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est un sujet uniquement mental. Pour moi, je pense qu'il va retrouver son niveau, sa première touche, sa touche technique et la capacité à faire le jeu. Non, je ne lui en veux pas. J'attends un petit déclic, qu'il ait une passe décisive ou un but. Essayer de concrétiser quelque chose pour basculer de l'autre côté. Mais moi, aucune inquiétude. On connaît tous le talent qu'il a et surtout la force mentale, vu des bourbiers dans lesquels il s'est sorti quand il était au Barça et à l'Atletico. Donc, voilà. Moi, j'attends. Personne n'en veut au sélectionneur Didier Deschamps. Il a fait des indignes pires que ça quand même. Là, on a à droite, j'en veux à Griezmann. Là, j'en veux à personne. Moi, je suis moitié-moitié. J'ai eu du mal à répondre à cette question parce que j'en veux aux deux, personnellement. Pour les mêmes raisons que Thomas, j'en veux à Griezmann parce que justement, là, c'était le match où il avait un positionnement, en tout cas au plus proche que ce qu'il a en club et qu'il s'est raté complètement. Donc, il aurait pu… Tu penses que le fait de le mettre plus haut, c'est le mettre dans de meilleures dispositions, toi ? Il joue comme ça en club et en club… Oui, mais quand il joue en Coupe du Monde en 8, il était énorme. Oui, bien sûr. Mais quand même, là, il joue en club. C'est quelque chose quand même qui fait toute la saison. C'est des automatismes qu'il a, normalement. Mais il ne joue même pas avec les mêmes joueurs. Oui, mais c'est quand même un positionnement qu'il connaît bien et qu'il affectionne particulièrement. C'est ce qu'il, en tout cas, lui dit. Plus que sur le match. En tout cas, ça sort de sa tête et ça sort de sa bouche. Donc, effectivement, quand tu vois qu'il se rate comme ça, tu te dis que c'est hyper dommage. Et effectivement, moi, je pense qu'il est un peu cuit. Après, voilà, les compétitions internationales, c'est toujours un peu dommage. Comment t'expliques qu'il court autant qu'avant, alors ? C'est vrai qu'il court autant. Oui, mais il n'est pas bon mentalement, là. Il est cuit, il est fatigué. Et c'est pour ça que j'en veux aussi à Didier Deschamps. Et le fait, c'est justement de le bouger, de le trimballer un petit peu à droite et à gauche, c'est ce qui peut aussi expliquer une perte de confiance. Non, mais justement, il est protégé. Si il est plus haut sur le terrain, il est protégé. Il fait ce qu'il veut. Même quand il est 10, il décroche chercher les ballons, il essaie de faire son truc. Enfin, tu es d'accord avec moi, Thomas, c'est un mec qui est plutôt libre sur le terrain. Il est tendance à penser que plus il va être haut sur le terrain, plus il sera justement protégé physiquement. Et moi, je pense que sur cette fin d'euro, on verra le match demain sur cette fin d'euro, il jouera plus haut. Et que le grand gagnant du match face aux Pays-Bas, c'est Adrien Rabiot. Je pense que Rabiot, pour moi, va terminer l'euro à gauche. Oh non, non, non. Qu'on aura Mbappé qui va faire sortir Thuram du poste de Nouveau. Hors de moi, Satanas. Et qu'on aura Griezmann qui sera plus proche de Mbappé. C'est pour ça que moi, j'en veux vraiment à Griezmann. Parce que dans le dernier tiers du terrain, avoir ce déchet technique. S'il a ce déchet technique jusqu'à la fin de l'euro, la France ne peut pas aller loin. Non, non, moi, j'en voudrais jamais à un joueur si le joueur se bagarre. Il peut être bon, il peut être pas bon. Ça, ça arrive. Je peux en vouloir à un joueur s'il n'a pas le bon état d'esprit, s'il traîne des pieds. Non, ce n'est pas le cas d'Antoine Griezmann. Il est moins bien. Moi, je pense vraiment que c'est athlétique. Et ces occasions ratées, même si les passes ne sont pas toujours formidables, ça n'arrive pas par hasard, en fait. Quand tu rates quelque chose comme ça, ça veut dire que tu es moins bien aussi. Je ne sais plus qui disait sur le plateau que quand la frappe de balle n'est pas bonne, ce n'est pas par hasard. Donc, je ne l'en veux pas. Mais j'attends, j'espère, pour l'équipe de France qu'il va monter en puissance. Après, pour ce qui concerne Didier Deschamps, franchement, il est relayeur, un peu plus haut. Bon, il est dans l'axe, ça va, il sait faire les deux. Je pense que pour l'équipe de France en elle-même, ce serait bien qu'on arrive à un système un peu clair et que cette équipe puisse monter en puissance. Mais pour Antoine Griezmann, je pense que ce n'est pas une excuse. Et en revanche, je ne suis pas d'accord avec ce qui avait été dit au début. C'est-à-dire que les clés du camion qu'il y a de Mbappé, il les a depuis la Coupe du Monde 2022. Et ça n'avait pas empêché Antoine Griezmann d'être performant à ce poste de milieu de terrain. Donc ça, pour moi, c'est un faux problème. Ce serait une excuse un peu trop facile. Sur l'évolu, c'est moi qui ai dit ça, Sébastien. Et salut ! C'est que moi, sur les deux dernières années de Griezmann avec l'équipe de France, je trouve que son rendement, il n'est pas suffisant. Et dans ce qu'on voit aujourd'hui dans cet euro, et peut-être cette qualité technique qu'on va attendre de Griezmann dans le dernier tiers du terrain, moi non, je n'en veux pas. Le terme vouloir, il est peut-être excessif. C'est que je répondais tout simplement à la question. Mais moi, j'en attends beaucoup plus, par contre, dans le critère technique d'un Griezmann dans le dernier tiers du terrain. Parce que pour moi, la bonne santé de l'équipe de France, elle passe forcément par un Antoine Griezmann au top techniquement. Et je pense que là, on ne l'a pas pour le moment. Et je trouve qu'on ne l'a pas forcément depuis cette fin de Coupe du Monde. Oui, moi, je suis d'accord avec toi par rapport au constat des performances d'Antoine Griezmann depuis la fin de la Coupe du Monde. Mais il a aussi donné des passes décisives. À partir du moment où vous avez donné les clés du jeu à Kian Mbappé, et que de toute façon, tout dépend aujourd'hui de Kian Mbappé, ça a forcément aussi un impact sur Antoine Griezmann. Là, on prend du recul, on revient depuis la Coupe du Monde 2022. Et forcément, Antoine Griezmann, il va marquer moins de buts. C'est évident, puisque tout dépend un peu de Kian Mbappé. C'est un peu la limite de ce système-là. Donc moi, je ne l'en veux pas pour toutes ces raisons-là. En revanche, j'attends plus, bien sûr. Et il ne faut pas chercher d'excuses. Mais moi, je pense qu'on a aussi une vision totalement parcellaire des saisons d'Antoine Griezmann. Il a marqué beaucoup de buts cette saison avec l'Atletico de Madrid. Mais croyez-moi, et on n'en parle jamais en France, absolument jamais, il y a eu des périodes où il a été énormément critiqué, où on considérait qu'il n'était vraiment pas bon. Et on a vraiment une vision totalement erronée des vraies saisons que réalise Antoine Griezmann en Espagne. Oui, moi, j'ai été marqué par son manque de réalisme face aux Pays-Bas, notamment. Mais finalement, la disette d'Antoine Griezmann, la période, la dynamique même de Griezmann avec les Bleus, en termes de buts et de passes décisives, elle n'est pas fantastique. C'est seulement deux buts sur les 30 derniers matchs. Son dernier but, c'était le 12 septembre dernier, c'était contre l'Allemagne. Il me semble que c'était un pénalty en plus. Et ça fait donc huit matchs sans but. Mais lui, il reste assez confiant. Pierre, tu disais, je ne me fais pas de soucis, une passe décisive, un but et c'est reparti. Il est quand même dans le dur, psychologiquement, mentalement. Là, ça fait deux matchs d'affilée ou pas une, quoi. Il est dans le dur, mais il arrive à se retrouver dans des situations où ce qu'il rate, ce n'est pas normal. Déjà, quand tu te crées ce nombre d'occasions et le nombre d'occasions qu'il a eu depuis le début de l'Euro... Tu préfères regarder le verre à moitié plein, toi. Il a eu plein d'occasions, donc c'est bon. Non, mais tu es obligé de faire ça. Je veux dire, ce n'est pas comme s'il était complètement invisible, qu'on ne le voyait pas à la escraire des occasions. Et on remarque ça parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais ce raté avec la passe de Rabiot, qui doit finir d'ailleurs, qui ne doit jamais faire la passe, mais qui lui fait la passe, là, il rate. Il a aussi cette frappe du pied gauche dans la surface aussi, qui passe juste à côté du poteau. Il a une magnifique frappe en tout début de match qui part en pleine lucarne. Celle-là, elle est magnifique. Mais c'est des petits trucs qui font qu'en fait, quand tu arrives à avoir quand même ce genre d'occasion, il n'y a pas besoin de tirer la sonnette d'alarme. C'est le deuxième match, il se met en route, l'euro se met en route. Et en plus, ce n'est pas négatif par rapport à l'équipe de France. Les Bleus doivent absolument battre les matchs contre la Pologne. Ils doivent absolument finir primaires de la pôle. S'ils veulent vraiment éviter de tomber dans la mauvaise partie du tableau. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des Bleus, on va parler de l'équipe de France. On a commencé, si tu me découves à travers cette vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne de cette vidéo. Alors, les amis, franchement, franchement, la première partie du tableau, la première partie du tableau vraiment monstrueuse, c'est monstrueux, tu as le Portugal, tu as l'Allemagne, et tu as l'Espagne, Espagne, Portugal, Allemagne. Et si l'équipe de France veut éviter cette première partie du tableau, l'équipe de France, l'équipe de France, l'équipe de France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal, l'Allemagne, je n'en parle même pas, l'Allemagne est très en forme et tout, le Portugal, c'est très costaud, c'est très, très costaud, les amis. Donc, l'équipe de France, les Bleus doivent absolument éviter ce côté-là. Oui, tu as m'a dit, pour emporter une compétition, tu dois battre les milieux, mais en même temps aussi, tu dois faire l'effort de retrouver ces milieux-là le plus loin possible, tu vois. Parce que si tu tombes sur le Portugal, peut-être, en huitième de finale, en cas de finale, tu tombes sur l'Espagne, en demi-finale, tu tombes sur l'Allemagne, tu vas t'épuiser, tu vas t'épuiser physiquement. Donc, tu dois t'économiser en tombant peut-être sur ce patrouille albanais, je prends un exemple, en huitième de finale, si tu tombes sur la Suisse en cas de finale, tu vois, tu vois un peu le truc, mais si tu tombes sur l'Espagne en huitième, sur l'Allemagne en cas et sur le Portugal en demi, tu vas t'épuiser, sans compter qu'il y a la finale, sans compter qu'il y a une finale, tu pourras peut-être tomber sur l'Angleterre, tu tombes sur l'Angleterre après avoir traversé l'Espagne, après avoir traversé l'Allemagne, après avoir traversé le Portugal, tu tombes en gros sur l'Angleterre. C'est trop épuisant physiquement, c'est trop épuisant physiquement les amis. Donc, pour éviter cela, tu dois faire le fort de jouer autant, tu dois faire le fort de jouer moins de gros matchs possibles. Et pour jouer moins de gros matchs possibles, tu dois faire le fort de tomber sur la bonne partie du tableau. Et pour tomber sur la bonne partie du tableau, tu dois finir premier. Tu dois finir premier, l'équation est très simple, finir premier de la poule. Finir premier de la poule. Et c'est largement faisable. Actuellement, les Pays-Bas sont primés, mais ça se joue à un but. Ça se joue à un but, puisque en gros d'avirage, les Pays-Bas sont devant l'équipe de France parce qu'ils ont marqué un but de plus que l'équipe de France. Sinon, en gros d'avirage, ils ont 1-1, ils ont 1-1, mais les Pays-Bas sont devant. Parce que le premier match, ils ont gagné 2-1, l'équipe de France a gagné 1-0. Donc, ça se joue à un but. Ça se joue seulement à un but. Et les bleus peuvent remonter cette pente-là, même avec un match nul. Un match nul avec beaucoup de buts. Je prends un exemple. Si les Pays-Bas font match nul contre l'Autriche 0-0, c'est un exemple. Et en même temps, dans le même temps, les bleus font match nul 2 buts partout. Contre la Pologne, les bleus finissent primés. Ils vont finir primés de la poule devant les Pays-Bas. Et c'est largement taisable. C'est largement taisable. Le mieux ici, c'est de gagner avec le plus de buts possible. Tu gagnes avec le plus de buts possible. Là, tu es su définir première de ta poule. Tu es su définir première de ta poule. Et pour moi, la Pologne est prenable. La Pologne, ça manque de respect à la Pologne. Pour moi, ils sont prenables. Ce n'est pas la grande équipe de la Pologne qu'on a connue avec les Lewandowski prime, des garçons. Il n'y a même pas Milik. Il n'y a pas Milik. Tu vois, les Lewandowski diminuent et tout. Bref, c'est largement prenable. C'est très largement prenable la Pologne, les gars. Donc, il n'y a pas d'excuses à ne pas finir première de la poule. Tu dois absolument finir leader de ta poule. Les Pays-Bas, c'est une grande nation. Mais, ce n'est pas la grande équipe du Pays-Bas des années 2010. Avec les Van Esterol, les Schneider et Jean-Pas, les Rubens. Cette équipe du Pays-Bas, à mon avis, c'est en dessous de l'équipe de France. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche, de mettre la cloche, de mettre la cloche, de mettre la cloche, de mettre la cloche et de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est-à-dire très bientôt pour notre réveillé d'année. Ciao, ciao.